Il y a dix ans, François-Xavier Verchave nous quittait, emporté par un cancer. Une occasion pour nous de revenir sur l'œuvre de révélations et d'analyses immenses de ce combattant infatigable de la lutte contre la France-Afrique. Voici l'histoire d'un petit homme avec une petite voix qui animait un combat dont la portée de l'action est, elle, si grande qu'il sera peut-être un jour conté parmi ceux qui ont changé le monde. Ce personnage atypique, qu'on surnomme aujourd'hui « L'homme qui voulait soulever des montagnes » ou encore « FXV », Décédé il y a tout juste dix ans d'un cancer du pancréas, c'était François-Xavier Verchave, un économiste de formation ayant consacré sa vie à l'histoire contemporaine de l'Afrique. Histoire officieuse, cachée, histoire que l'on s'emploie à terre encore dans les manuels scolaires et dans la plupart des médias français. Entre décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Endurance, rigueur et enthousiasme, tous ceux qui l'ont côtoyé témoignent d'une puissance de travail et d'une force d'action exceptionnelle. Conférencier, auteur, chercheur, ce qu'il découvrait l'emmenait dans une mission dont les limites de l'ampleur nous sont encore inconnues. Ses détracteurs disaient de lui qu'il écrivait ses livres à la hâte, à partir d'articles de journaux. Pourtant, ses méthodes reposaient justement sur un précieux travail de recoupement des informations, comme l'atteste le peu d'erreurs qu'on puisse lui reprocher, ou sa victoire au procès pour offense à chef d'État que lui ont intenté les trois dictateurs africains Idriss Déby, Denis Sassoon-Guesso et Omar Bongo. En une douzaine d'ouvrages, tous essentiels et révoltants, François-Xavier Verschav a réussi à mettre à jour un système de contrôle néocolonial d'une grande partie de l'Afrique par de nombreux représentants de l'État français ou de grandes entreprises françaises. Système qu'il n'a eu de cesse d'expliciter et qu'il a lui-même nommé la France-Afrique. Mais tout ce qu'il a pu étayer en matière de corruption, d'affairisme ou de contrôle des ressources ne sont que des outils pour comprendre l'incompréhensible, l'innommable, l'inavouable histoire des massacres commis directement ou indirectement par la Vème République française. On parle ici de millions de morts, de bilans effroyables attestés depuis par de nombreux autres travaux et d'une amnésie et d'une impunité qu'il a toujours dénoncées comme le lit de nouvelles horreurs. Président de l'association Survie de 1995 à 2005, il fut aussi un défenseur de la notion de bien public à l'échelle mondiale. Ses livres ont déjà soulevé plus que des montagnes, un continent de dignité meurtri en manque de sa véritable histoire contemporaine. Au-delà de la compréhension de la vraie nature des systèmes qui nous gouvernent, François-Xavier Verschave nous a donné l'espérance de créer ensemble tout ce qui peut faire évoluer notre société-monde vers une plus grande humanité.